Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la rentrée littéraire, c'est la troisième que je filme, on est le 22 juillet. Je suis assez contente parce que la rentrée littéraire c'est dans un mois, au moment où je filme encore une fois, et c'est déjà la troisième vidéo que je filme, donc c'est plutôt cool. J'en suis à mon neuvième roman que je lis actuellement, qui fait partie de la rentrée littéraire. Il y aura donc encore plusieurs vidéos, ne vous en faites, il n'y a pas, soit sur des livres qui n'ont rien à voir les uns avec, il y a les autres, mais qu'il s'est avéré que j'ai lu l'un à la suite de l'autre et dont j'avais envie de vous faire un retour, soit qui sont du même, je ne sais pas moi, de la même maison d'édition, etc. Encore une fois je réfléchis un petit peu à comment je vais faire ça, mais pour cette vidéo il va y avoir deux nouveaux romans de la rentrée littéraire du coup, françaises, de deux autrices dont je n'avais jamais rien lu, donc c'est plutôt cool. Alors il s'agit de ces deux romans-ci, celui-ci sort le 22 août et celui-ci sort le 20 août. Celui-ci c'est le premier que j'ai emprunté il y a parmi les deux, c'est Un furieux silence de Charlotte Yador d'or, publié aux éditions Julliard, qui vaudra je crois 22 euros, il n'y a pas écrit mais j'avais vérifié. C'est le premier que j'ai emprunté parmi les deux, très clairement j'ai été très inspirée par la couverture que je trouvais vraiment trop belle, je l'ai trouvée, voilà, chez moi ça joue énormément, je choisis souvent un livre par rapport à la couverture. J'ai vu que les commentaires n'étaient pas incroyables, en fait on a une espèce de, il y a fichier, il y a partagé entre tous les libraires de tous les magasins qui font partie du groupe où je travaille et en fait les retours sur celui-ci n'étaient pas incroyables et je l'ai rejoint, je ne l'ai pas adoré. Mais par contre j'ai adoré celui-ci que j'ai lu d'une traite hier, dimanche, qui sort le 20 août et publié aux éditions du Seuil qui vaudra 18 euros de Yadelfin Minoui qui s'appelle Badjins que j'ai trouvé absolument incroyable. Donc on commence cette vidéo, je vais commencer par celui-ci. Du coup pour Un furieux silence de Charlotte d'Or d'Or, on suit une histoire de famille, des secrets de famille mais que je n'ai pas trouvé personnellement absolument incroyable. On suit du coup une famille assez riche qui fin du siècle, fin du 20ème siècle, habitait au sein d'une très grande propriété appelée la Boissonnière à Saint-Germain composée du coup de la grand-mère, il y a maternelle, du père qui s'appelle Jean qui était, il y a médecin, de sa femme qui s'appelait Irène qui était une ancienne danseuse mais femme au foyer et de leurs trois enfants, Henri, Françoise et Paul. Henri qui était un garçon assez tyrannique, le préféré de son père mais qui ne lui rendait, il y a pas, il y a l'appareil qu'il n'aimait, il y a pas, il y a pas forcément son père, de Françoise, une enfant assez extravertie qui ne recevait guère, il y a d'amour, il y a de ses parents, bloqué entre le préféré du père et Paul, le troisième enfant, le préféré de la mère, un enfant chétif et constamment malade, qui passait ses journées au lit sans manger, sans parler, etc. Un enfant qui a accumulé du retard, il y a méconçu une fois adulte. Du coup ce roman est composé de plusieurs points de vue, le point de vue de Françoise, lorsqu'elle était enfant, de Henri, lorsqu'il était enfant, de Paul une fois adulte et de Huguette. Huguette qui était, il y a la bonne de cette famille riche, donc qui se devait, il y a d'abord une bonne. Du coup cette alternance de points de vue et d'époque, du coup parce qu'il y a seulement le point de vue de, il y a Paul qui est dans le présent lorsqu'il a 50 et quelques années, c'est assez intéressant, voilà, pour en savoir plus sur cette famille, mais cependant l'histoire de cette famille n'est pas du tout transcendante, ne m'a pas vraiment interpellé ni intéressé. Bref, Huguette parle d'une façon assez campagnarde, voilà, c'est Yalabon, une femme qui n'a guère d'éducation. C'est un petit peu le cliché qu'on en a, mais c'est vraiment le personnage qu'on en fait dans ce roman. Henri qui parle du fait qu'il est très intelligent, qu'il va aller de façon forcée dans un yapensionnat, voilà, Françoise qui partage son mal-être quant à son enfance, du coup en souris de ses deux frères qui l'oppressent un peu et qui font qu'elle devient un petit peu invisible. Le fait que sa mère Irène, une grande femme, toujours très droite, assez froide et peu affective envers sa fille, la force à faire, il y a de la danse classique, rêve qu'elle n'a jamais pu continuer de faire suite à la naissance de Françoise justement. Et il y a Paul, une fois adulte, qui retourne en fait, il y a dans la maison de son enfance, suite à la mort de Béatrice. Béatrice dont on ignore un petit peu le lien qu'il a avec elle, mais qu'on apprend qu'elle était en fait la soeur de sa mère Irène, mais qui était beaucoup plus jeune, qui avait seulement quelques années de plus qu'Henri. Donc en fait, quand Henri avait 10 ans, il en avait 16 je crois, enfin ils avaient 8, 10 ans d'écart, voilà. Et en fait, Béatrice, lorsque les trois enfants étaient plus jeunes, elle a habité avec eux pendant des semaines et elle leur a permis de s'ouvrir un peu, de découvrir, il y a la vie hors de, il y a la boissonnière, hors de cette famille très bien comme il faut, qui va à l'église tous les dimanches, qui vit bien, mais qui vit un petit peu en marge de la société parce qu'ils sont trop bien pour les autres. Et Béatrice qui amène, il y a les enfants au foin, voir Alfred, Antoine, etc. qui sont des paysans avec, il y a lesquels elle est proche, et qui les amène un petit peu à voir le monde différemment. Et Paul en fait, lorsqu'il revient dans cette maison, il va découvrir un peu des secrets de famille, mais qui n'ont pas du tout été clairs. Franchement, moi j'ai supposé dans ma tête, mais c'était si peu incroyable que ça ne m'a pas forcément donné envie d'en savoir plus. Franchement, j'ai été déçue, je pense que je lui mettrais un 11 sur 20, grand max. J'ai pas trouvé du tout ce roman incroyable, j'ai eu difficilement de l'empathie envers les personnages, si envers Françoise, Huguette est un peu gonflée, Henri et Paul aussi, les parents, plus que tout. Bref, voilà, pourtant je suis quelqu'un qui compatit aux gens, souvent. Mais là, ça ne m'a pas emballée du tout, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Donc, voilà. Par contre, comme je vous le disais, le roman que j'ai commencé juste après, en fait, j'ai terminé celui-ci le dimanche, et j'ai lu d'une traite celui-ci ensuite, c'est Aya Bajans, le nouveau roman de Delphine Minoui. Delphine Minoui, qui est d'origine iranienne, qui a obtenu le prix Albert Londres, et qui est journaliste, grand reporter au Figaro depuis plus de 25 ans, qui couvre, il y a l'actualité du Proche et du Moyen-Orient, et qui est assez investi dans ces pays-là, et qui parle de l'Iran, notamment son pays d'origine, dans ce roman coup de poing assez fin, qui fait 150 pages, qui se lit très rapidement, dans lequel j'ai pris plein de photos, pour avoir plein de citations, pour faire mon article que je viens de faire, et pour faire cette vidéo ensuite, parce qu'il y a plein de citations hyper intéressantes, qui sont écrites, qui sont hyper inspirantes, je vous amène vivement, je vous conjure, lisez ce livre. Pour en savoir plus sur la situation des femmes, il y a dans le monde qui ont moins de chance que nous, bien que la... Putain, mais il y a du bruit de partout, je suis désolée, j'ai constamment des gens qui font des trucs avec les feuilles, alors qu'il n'y a pas de feuilles, vous savez le souffleur de feuilles, mais on est en plein été, il n'y a pas de feuilles, qu'est-ce que tu fais ? Bref, donc pour être un petit peu au courant de la situation de certaines femmes dans le monde, du coup comme je le disais, qui ont moins de chance que nous, bien que l'égalité ne soit pas du tout, de guise, en France, au moins on nous oblige, il n'y a pas à porter le tchador, ce voile qui nous fait chier, quoi, voilà. Du coup, on suit Zahra, Zahra qui a 16 ans, le roman se passe à l'automne 2022, il y a dans la ville de Shiraz, et en fait, les iraniennes, la jeunesse iranienne en a ras-le-bol de cet état. Alors il faut savoir que l'Iran, c'est un état dont la religion d'état est l'islam, donc c'est un régime autoritaire, ce, il n'y en a pas une démocratie, je pense que vous êtes au courant, un régime autoritaire, qui force les gens à pratiquer l'islam, mais de façon dure, c'est la charia, quoi. Les femmes sont obligées, il y a de porter le tchador, et les hommes sont plutôt libres, parce que dans ce pays, hommes et femmes n'ont pas du tout les mêmes droits, n'ont pas du tout la même vie, voilà, comme souvent, les hommes sont beaucoup plus tranquilles que les femmes. Du coup, ce pays, il y a parle de Zahra, qui a 16 ans, qui, lors des manifestations pour, il y a les femmes, femmes, vie, liberté, où la jeunesse se révolte contre ce régime oppressant, qui y en aime, il n'y a pas les femmes, et qui est sans arrêt sur leur dos, et qui n'hésite, il n'y a pas à les lapider, et à les tuer, et à leur dire clairement qu'elles sont des moins que rien, et ben, Zahra, elle, il y a ben à ordures, et elle brûle ce foulard, qui l'opprime, qui la saoule, et qui la fait, ben, clairement, se sentir inférieure, il n'y a pas raison. Port aux hommes, donc elle risque sa vie, mais elle en a marre, et elle veut, et a participé, à un semblant d'espoir pour le futur. D'autant qu'il faut savoir qu'en Iran, dans les années 60, et même avant, ben, les femmes avaient les cheveux au vent, et à porter des mini-jupes, et c'est depuis 78, depuis que, il y a l'ayatollah Khomeini, et, euh... fait en sorte que l'Etat soit sur les principes coraniques extrêmes, et ben, c'est là qu'il y a eu une régression sociale énorme, où les femmes ont commencé à être complètement opprimées. Voilà, il faut le savoir, c'est très intéressant, c'est très énervant aussi, en lisant ça, surtout quand on est une femme. Du coup, Zahra, c'est une enfant surnommée également, il y a Badjans, d'où le titre. Il y a Badjans en, euh... il y a persan, ça veut dire espiègle ou effronté. C'est une enfant qui... il n'a pas été désirée, il y a pas son père, dont le grand-père a même failli avorter, il y a la mère, quand ils ont su que c'était une fille. Il n'y a pas ce qu'avoir une fille, en Iran, ben ça ne sert à rien, c'est inutile. Et en fait, ce qu'il y a de drôle, si on peut dire, c'est que l'islam interdit, il y a l'avortement, comme elle interdit l'homosexualité, comme elle interdit énormément de choses, sauf qu'on se débrouille avec la religion. Et il y a une phrase qui m'a bien marquée, c'est celle-ci, il y a l'islam, religion, il y a d'état interdit, il y a de l'avortement, sauf qu'en Iran, tout se négocie, même la religion. Et on voit vraiment que l'islam, tout comme les religions, ils peuvent être complètement hypocrites, et qu'on peut complètement s'arranger avec, il y a la religion, ben quand ça vous arrange, quoi. Voilà. Du coup, c'est une enfant qui a vécu, il y a dans l'ombre, il y a de son, il y a petit frère, il y a Mehdi, enfin un garçon, il y a l'enfant roi, le roi soleil, il y a comme elle, il y a la peine, un despote qui se rend très vite compte qu'il est supérieur à sa grande sœur, le père de Zara, qui ne la calcule, il y a pas, sa mère qui est assez soumise, comme une bonne épouse musulmane, en Iran, doit y aller être, qui doit endosser le tchador, qui doit se taire, mais qui soutient sa fille de façon discrète, du style, en lui mettant du maquillage sous les yeux, en la soutenant, etc. C'est une, il y a bonne, il y a mère. Il y a également une citation que j'ai relevée, c'est à cet instant-là, j'ai compris, j'ai compris, il y a le rôle qui m'était assigné. Jusqu'ici, je n'étais qu'une erreur, désormais je serai celle qui s'écrase, se tait. Celle qui regarde, il y a par terre, qui ne hausse, il y a pas trop la voix, qui ne se plaint pas, ne se fait remarquer. Celle qui écoute ses cousins, ses oncles, son père, son grand-père, mais qu'on n'entend jamais. À part pour, il y a maman, je ne compte pas, je suis invisible, comme sur la photo. Il y a des énormes différences qui sont faites entre les garçons et les filles, des différences qui leur sont inculquées dès leur plus jeune âge, puisque dès ses 9 ans, Zara doit endosser, il y a le chador, il y a donc en fait le voile qui vous prend tout là, et dont il faut absolument recouvrir, il y a les cheveux, c'est même son institutrice, qui cite Dieu sans arrêt, qui l'incite fortement, enfin qui les oblige en fait, à endosser ce voile, et en disant, que ce voile les protège du regard des hommes, et qu'elles doivent le mettre pour les protéger. Enfin, vous vous rendez compte quand même, le bourrage de crâne, comme quoi un homme ici, il y a dangereux, que les femmes doivent se protéger, se soustraire du regard des autres, à cause de ce voile, qui les réduit à rien, où elles ont chaud, qui les grattent, qui les opprivent, où elles ne peuvent, il n'y a pas, exprimer qui elles sont, elles n'ont même pas, il y a le droit, de faire sortir leurs franges, et tout ça, pour excuse, que ça exciterait les hommes, que les cheveux exciterait les hommes, enfin c'est un truc de ouf, bref. Elle, il y a parlé également, d'un petit peu, d'homosexualité, du style que, l'islam proscrit, donc forcément les relations avant, le mariage, mais également, des relations physiques, rien que se, toucher le bras ou quoi, entre un garçon et une fille, que c'est interdit, mais pourtant, qu'il n'y a aucun souci, que deux filles, ou deux hommes soient proches, mais du coup, l'homosexualité est interdite, mais très clairement, ils peuvent faire ça sous, il y a le manteau, et c'est mieux vu, qu'un garçon et une fille, enfin bref, c'est complètement illogique. Donc c'est aussi un petit peu, les contradictions de la religion, c'est assez intéressant, en plus c'est écrit par une femme, qui est d'origine iranienne, et ça j'apprécie énormément, c'est parce qu'on a un, il y a témoignage que je trouve, a du sens, et est complètement logique, il y a par rapport à l'histoire. Aussi, on les, il y a menace un peu avec Dieu, du style, il y a l'institutrice, encore elle, qui dit à Zara, tu aimes Dieu, tu ne veux pas le y décevoir, alors, il y a, cache-moi vite cette frange. Comme si, Dieu, ça allait, le heurter, il y a dans sa dignité, de voir des cheveux. On voit le bourrage de crâne qu'il y a, sur les femmes, bref, ça m'énerve, il y a beaucoup, vous pouvez le constater. Zara dit aussi, à l'école et dans la rue, je serai celle qu'on veut que je sois, à la maison, celle que je veux être. Donc, très clairement, elle se plie aux règles, elle se plie à la charia, elle se plie au fait qu'elle doit forcément endosser ce voile, et même s'il y a mal mis, qu'il glisse, ou si elle ose sortir, il y a tête nue, et bien, il y a la police, il y a des mœurs, ça a le droit, il y a de l'arrêter, il y a de l'abattre, il y a de la molester, ce qui va lui arriver une fois, alors que son voile glisse, mais qu'elle, il n'y en a pas fait exprès, elle accepte ça, parce qu'elle n'a aucun choix, mais à la maison, elle décide d'être qui elle est, et du coup, grâce à des VPN, et grâce à des moyens un petit peu détournés, et interdits, elle partage sur les réseaux sociaux ce qu'il se passe dans son pays, le fait qu'il y ait des situations de plus en plus injustes, juste du fait, il y a par exemple, qu'il y a une jeune fille de 16 ans qui a été violée, et qu'elle a poignardé son violeur, et du coup, elle a été condamnée à la yapandaison, voilà, on l'a violée, elle réplique, et on la tue, voilà, c'est comme ça que ça se passe là-bas, et ce genre de situation, et bien, rend dingue, il y a la jeunesse qui souhaite que ça change, et qu'on se sorte de cette charia, de cette vie, qui est misérable pour les femmes, disons-le, et si vous n'êtes yapa d'accord, ben je m'en fous, parce que c'est la réalité, il faut être un petit peu honnête sur la situation dans certains yapays, qui, au nom de la religion, sous excuse, sous prétexte de la religion, fait des choses de dingue, et vit comme au Moyen-Âge, et on a l'exemple de ces ayatollahs qui sont en photo à l'école, que les élèves doivent respecter, qui sont sous les yeux des jeunes filles, toute la journée, alors que ce sont des gars responsables de leur servitude, et de leur infériorité, et ben, ces hommes, avec des turbans noirs, sont vus comme moyenâgeux, et vraiment, ben, d'un autre yatant, et qu'il faut que ça cesse, voilà, c'est un livre hyper engagé, qui parle énormément de la religion, de la difficulté d'être une femme en Iran, des aberrations qu'elles peuvent vivre, du style, il y a vraiment un questionnement de Zahrabe quant à Dieu, et quant à ce Dieu qui est pris pour excuse de, il faut lui obéir, il serait heureux que vous vous couvriez, il y a la tête, etc. et il y a vraiment une réflexion de Zahrabe quant à lui, et elle écrit, enfin, du coup, il y a l'autrice écrit, c'est peut-être ça, il y a mon problème, il y a de ne pas croire en Dieu, s'il existait, il y a tout s'arrangerait, je me vouerais à lui, je ne jurerais que par lui, si seulement j'étais assez, il y a tordu, il y a pour croire en ces conneries, peut-être que les barges c'est pas eux, peut-être que la barge c'est moi, bref, il y a ce genre de phrases, hyper souvent, qui sont hyper striking, et qui font de ce livre, un roman hyper intéressant, que je vous invite à lire à tous, voilà, et on en sort énervés, en mode on a envie d'aller y manifester, pour le droit de ces femmes, qui n'ont strictement le droit de rien faire, et il y a par exemple, à un moment, Zahra a un amoureux, qui lui reproche de devoir rester vierge, jusqu'au mariage, sauf que c'est des lois, c'est des dictates qui lui sont imposées à elle, et il n'y a pas le choix, et lui il est frustré, et je suis en mode, il y a mes mecs, tu ne te rends pas compte de ce qu'il se passe dans ton pays, bref, je vais arrêter parce que je suis énervée, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie, de lire, ce livre, surtout, il y a parce que la mère de Badjans, la soutient d'une façon détournée, comme elle le peut discrètement, effacer des yeux de son mari, lorsqu'il est absent, voilà, c'est aussi un petit peu, profiter que l'homme roi, soit absent, pour vivre un peu, donc c'est un reste hypocrite, mais ça reste, ben la situation de, il y a beaucoup de femmes, et cette femme, donc la mère de Zahra, slash, Yabadjans, qui soutient sa fille, il y a d'aller faire la révolution, mais qui ne la soutient, il n'y a pas trop, puissamment, de peur, ben, de se faire, il y a tapé sur les doigts, par les hommes de sa famille, parce qu'elle est inférieure, elle est rien, bref, voilà, ce livre, il faut le lire, ce livre est plus beau que bien, c'est mon avis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré lire celui-ci, voilà, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, si ça a été le cas, à me dire en commentaire, si vous avez lu un de ses romans, ou que vous avez envie de lire un de ses romans, et moi je vous retrouve très bientôt, dans une nouvelle vidéo, bye !